et salut les athlètes c'est jerem de j fit running on se retrouve on est dimanche et comme depuis deux semaines et ben c'est la troisième course de la rentrée on est au pion médoc ronde verte du pion et de course course nature il n'y a pas de dénivelé mais il n'y a pas beaucoup de route on est parti pour le d'e-borne avec vince et jus de la boxe crossfit is in on a fait un petit footing pour s'échauffer on va continuer on va faire quelques gammes et puis dans 18 minutes c'est le départ on est là bas tout le monde joue au jeu c'est vous qui allez donner le départ là bas d'accord je compte jusqu'à 3 vous allez vous lever je vais crier surtout là je veux l'entendre là vous êtes prêts 3 2 1 à vous derrière allez plus fort on va à l'arrière bon c'est parti allez on peut les applaudir on vient jouer le jeu c'était mauvaise bande allez c'est vous qui allez faire une décompte vous allez faire une décompte 5 à 3 de 1 d'accord allez vous êtes prêts tous les deux 5 4 3 2 1 allez les applaudissements allez les applaudissements bravo 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 là on arrive en forêt, on va pouvoir calmer un peu petit sentier en forêt, très agréable, il fait lourd mais il fait pas chaud on est parti vite, donc maintenant on tient, on essaye petit point chaussure, je suis en Oka aujourd'hui, Mac 3, Mac 5, je sais jamais pourquoi, parce que je voulais un peu de drop, pour soulager un peu les tendons d'Achille qui tire un peu, comme j'ai fait toute la semaine avec du drop, ça soulage très très bien ça glisse un peu, mais ça passe j'avais pas mer les chaussures de trail pour une course nature quand même pas très rassurant ce pasta sur les palettes ça bouge beaucoup un gars du semi qui m'a doublé j'arrive pas à recoller ou et ouais c'est hors de crossfit hier matin vendredi soir on lâche rien allez une piste forestière un peu large après 2,7 km on n'était que sur du single montée descente super vraiment top pour le moment le tracé est vraiment génial on va essayer de récupérer un peu sur ce sentier qui mène sur une route et on repart 4 km 4,30 de moyenne mais ça pique déjà on n'est pas encore à la moitié mais bon on s'accroche et on s'arrache ça pique voilà on est à la moitié en 22,40 ça va être compliqué de faire moins de 45 on verra on arrive au ravito comme il n'y a pas de gobelets je ne vais pas boire 6 km 4 après les passages dans les coteaux on retourne un peu enfoiré un petit groupe et taux qui est passé à côté j'ai pas réussi à suivre trop longtemps de peur d'exploser à la fin pas de l'objectif chrono ni place sur cette course c'est juste pour faire de la vitesse le dimanche matin et puis vous faire une petite vidéo allez il reste 2 km toujours avec mon petit groupe là ça va bifurquer à gauche pour le semi tout droit pour le 10 j'espère qu'ils vont aller au 10 pour rester avec eux fatigué dernier kill allez on va finir à deux je sens de la puissance dans la foulée je sens à les flammes rouges dernier ça va piquer où ça accélère pour aller un petit single avant l'arrivée alors c'est chouette le long du ruisseau c'est très chouette parcours digne d'un cross départemental ou regional national c'est un monde ça descend il m'a mis une accélération devant beaucoup de puissance autant vous dire que je vais finir en roue libre éclaté allez on arrive bon 45 45 30 je crois mal aux jambes évidemment tracé hyper sympa franchement des petits singles ça ressemble à la sestades plein de petits singles quelques allées quelques routes forestières un peu plus large pour que les voitures de l'onf puisse passer vraiment très 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 sympa très peu de route à part au début au début et puis à un moment on prend une petite route pour retraverser c'est tout franchement en tout aller un kilomètre cinq de route peut-être ouais sachant qu'au début il ya un kilomètre sur route vraiment pas grand chose sur route très sympa le ravito toujours on n'oublie pas merci les bénévoles ravito très sympa les fruits secs les vénose nickel carmelons et pastèques bananes la même des titres titres y est tout ça franchement bien là on va se poser avec ses copains donc ju qui termine taquet l'âge du 8 à 18 ans donc tu finis premier espoir ouais ok et toi vince mon 42 du coucher on a et on a peut-être là là on a peut-être le podium en master c'est lui qui m'a doublé comme chaque dimanche on finit avec une bière portez vous bien les athlètes a très vite on a peut-être les châchures